Bonjour, ravie de vous retrouver dans Question Politique, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Il aura donc fallu attendre 24 jours pour que le premier gouvernement Attal soit au complet, 24 jours, et à l'arrivée, 35 ministres, c'est 5 de moins que le précédent gouvernement, 5 de moins seulement, avec 8 têtes vraiment nouvelles, c'est tout, et pendant ce temps, la France a pu sembler quasiment à l'arrêt. Lui aimerait la faire bouger, cette France, la France des fonctionnaires en particulier. Ils sont 5 millions et demi aujourd'hui, cela représente un emploi sur 5. Quelle réforme pour la fonction publique ? Une rémunération au mérite ? La fin de ces emplois à vie, sacrée révolution en perspective. On en parle avec le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, qui est notre invité ce dimanche dans Question Politique, en direct, et jusqu'à 13h. Question Politique. Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. A mes côtés, pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. On m'a dit que ce n'est pas la peine de dire toutes. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un mail en me disant que dans tous... Oh bah c'est réglé. Oui. Ça ne fera pas plaisir aux féministes, mais enfin je pense que vous pouvez vous en tirer comme ça. Et bonjour Françoise Fressose. Bonjour Karine. Bonjour à toutes et tous. Du journal Le Monde. Et donc bonjour à toutes. C'est juste. On commence, comme chaque dimanche, avec vos images de la semaine. Images très marquantes. C'était vendredi avec la disparition de celui qui restera l'homme qui a aboli la peine de mort en France, Robert Badinter. Et c'est la photo que vous avez choisie, Stanislas Guérini. Oui. Dites-nous. Évidemment, Robert Badinter, parce que c'était une figure immense. Et j'ai choisi une photo pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui ne la voient pas forcément. Pas forcément de Robert Badinter, garde des Sceaux jeune, mais de Robert Badinter il y a quelques années, quelques mois. Parce que moi, je n'ai pas connu directement Robert Badinter, garde des Sceaux. Quand la peine de mort a été abolie, je venais de naître. Mais j'ai connu, en revanche, cette figure, cette voix de la vie politique française, cette droiture, ces convictions. Parce que moi, c'est ça qui m'a toujours remarqué avec Robert Badinter. Quels que soient les vents de l'opinion, il y avait une rectitude et une droiture dans les convictions. Et quand vous m'avez demandé de choisir l'image de la semaine, j'avais du mal à dissocier en réalité celle de Robert Badinter, puis celle de la cérémonie, d'hommage aux victimes du massacre antisémite, du plus grand massacre antisémite de ce siècle, comme le président de la République l'a dit. Parce que c'était aussi un combat de Robert Badinter contre l'antisémitisme. En regardant ces images, me revenaient des mots de Robert Badinter. Il disait qu'on pensait que la bête antisémite était gavée de sang. En réalité, elle renaît. C'était les mots de Robert Badinter et je trouve qu'il raisonnait tout particulièrement dans cette semaine. Alors cette photo a été prise lors de son discours au Panthéon pour les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Du coup, j'en profite, puisqu'on est au Panthéon. Est-ce que la panthéonisation de Robert Badinter vous paraît une évidence ? Est-ce que vous la souhaitez ? Est-ce que vous la demandez officiellement ce midi ? Je pense qu'il y a toujours une question de temporalité. Il faut laisser du temps pour ces choses-là. Mais en tout cas, je crois qu'elles seraient évidemment, je crois, unanimement souhaitées par l'ensemble de nos concitoyens. Alors Nathalie, vous voulez ajouter quelque chose sur Robert Badinter ? Vous l'avez connu, bien connu. Oui, on déjeunait ensemble tous les deux mois, tous les deux mois et demi. Non, la panthéonisation, à mon avis, ce sera sa volonté et celle de son épouse. Ce n'est pas quelqu'un qui courait après les honneurs. Donc il faut peut-être réfléchir à ce qu'il aurait souhaité. Non, je voulais juste ajouter, parce qu'on a tous eu cette semaine, le visage du grand sage, du juste, de l'homme, parfois très austère et très drôle. Pour dire qu'il était aussi très drôle. Donc ça a l'air bizarre quand quelqu'un disparaît. C'est-à-dire que quand il imitait Mitterrand, c'était très spécial. Quand il imitait Giscard, je ne peux pas vous dire, moi ça me faisait beaucoup bien. Et alors quand il racontait des histoires juives avec l'action yiddish, c'était encore mieux. On se voyait tous les mois et demi pour potiner. On parlait des grandes causes aussi, mais en général, la panse distrayait un peu. Et il voulait être au courant de tout ce qui se passait à la cour, dans l'opposition. Et ça lui allégeait un peu la peine de, comment dire, des violences qui montaient, de la destruction de la politique, de la violence qu'il y avait dans l'hémicycle. Et c'est vrai que c'est difficile de disjoindre Robert Banater de la marche, enfin de l'hommage du 7 octobre. Pour une fois, on a accusé souvent Emmanuel Macron d'être flou, de ne pas savoir où il habitait. C'est-à-dire pas aller à la marche du 12 novembre contre l'antisémitisme. Mais là, les choses ont été nommées. On a parlé de terrorisme, on a parlé du Hamas. On a dit aussi que toutes les vies se valaient. Mais les choses n'ont pas été faites en même temps qui, en cette occurrence, auraient été vraiment de mauvaise augure. Eh bien, enchaînez, Nathalie Saint-Crecq, sur votre image de la semaine, puisque c'était celle-là. C'est celle-là, c'est le discours. C'est le portrait de ces 42 jeunes gens. Images très fortes. Ils sont jeunes, c'était plutôt des gens qui habitaient dans le sud d'Israël. C'était ceux de, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui faisaient la fête, qui dansaient, qui faisaient du surf, qui étaient habillés comme des jeunes, qui ont été tués comme ça. Je le disais, Emmanuel Macron a dit exactement les choses. Je pense que les mots que les familles attendaient... Ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Je crois qu'il fallait le dire comme ça, et c'est en ces termes-là que présente la République-là. Je l'ai dit, les cris de Massacrons les Juifs ont été... Et le Hamas a été tué dans des kiboutzes... Qui étaient des kiboutzes de gauche, entre guillemets. Des kiboutzes progressistes. Et pacifistes, oui. Avec des militants. Qui étaient des militants de la cause pour la paix. Des deux États, de la paix. C'est ça qui a été fait. C'est l'horreur à dessein. Voilà, donc discours court, discours précis, et pas de la diplomatie. Enfin, la diplomatie au mauvais sens du terme. C'était des mots là aussi attendus par la nation. Allez, on passe à François Sfresseau, qui souriait. Plus qu'une image, vous, vous avez choisi l'homme de la semaine, quasiment. Alors, je ne dirais peut-être pas ça. Alors, allons-y. Vraiment, je tiens aussi à rendre hommage à Robert Banninter. Un très grand monsieur. Non, j'ai quand même retenu François Bayrou, parce que je trouve qu'au-delà du mini-psychodrame qui s'est déroulé, il y a quand même des messages à entendre. Donc, François Bayrou, on le voit là, à la sortie du tribunal le lundi, tribunal de Paris, il est relaxé dans l'affaire à titre personnel, dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Modem. Et à ce moment-là, il y a une sorte de... Enfin, il se libère de tout ce qu'il a ressenti pendant ces années où il n'a pas pu être au gouvernement, l'injustice qu'il a ressentie. Puis après, il fait monter les enchères. Alors, il se voit bien ministre de l'Éducation nationale, mais à ses conditions, c'est-à-dire en réformant avec les enseignants, comme si le gouvernement a tal réformé contre les enseignants. Et puis, il commence à dire, oui, non, non, c'est un gouvernement, une ligne beaucoup trop technocratique, il faut infléchir et tout. Puis finalement, ça fait pchit, il n'est pas ministre. Une partie de ses troupes le désavoue. Et l'opinion n'a pas l'air de le suivre tellement, puisque il y a un sondage qui est paru juste après ce coup d'éclat et qui montre qu'au fond, il représente plus ce recours qu'il aimerait jouer. Et je trouve qu'il y a une leçon à entendre, c'est que ce qui pointe est réel. C'est-à-dire que jamais Marine Le Pen n'a été aussi forte. Jamais la majorité n'est apparue aussi rétrécie sur un socle sociologique qui est fait de diplômés, qui est fait de revenus supérieurs, d'électorats parisiens. Donc, il y a une vraie fragilité. Mais au fond, moi, ce qui me frappe, c'est que si l'adversaire principal, c'est Marine Le Pen, pourquoi personne ne lui rentre dans le chou, pourquoi cette campagne des européennes qui normalement devrait s'ouvrir ne vient pas, et pourquoi on la laisse monter. Sa seule stratégie, c'est d'attendre que le système s'écroule. Et au fond, on voit bien qu'il y a une fragilité de ces forces démocratiques et que personne ne lui rentre réellement frontalement sur ce qu'elle propose et en quoi la solution qu'elle propose serait meilleure. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai manque dans le débat démocratique aujourd'hui. Alors, on va parler tous, évidemment, dans cette émission, mais recentrons-nous vraiment sur François Bayrou, une question, Stanislas Guérini. Vous l'avez bien connu, enfin, vous le connaissez bien, François Bayrou. Je rappelle d'ailleurs que pendant quatre ans, vous avez dirigé le parti de la majorité. Lui, il dirige le parti du Modem. Donc, vous aviez à discuter, vous aviez parfois à négocier. Qu'est-ce qui nous a fait, François Bayrou, là ? Vous l'avez dit, moi, je connais très bien François Bayrou. Et j'ai eu à exercer des responsabilités qui m'ont fait connaître François Bayrou, peut-être encore plus intimement. Et je fais partie de ceux qui respectent profondément François Bayrou. Moi, je pense que quelqu'un qui est allé trois fois à l'élection présidentielle... Vous êtes le seul, il y en a d'autres. Gabriel Attal nous a dit qu'il l'admirait, jeudi. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Je fais partie de ceux qui, quand François Bayrou parle, écoute. Et qu'est-ce qu'il a dit cette semaine, François Bayrou ? Qui voulait devenir le ministre de l'Éducation nationale. Il a dit qu'il soutenait le président de la République. Il n'a pas remis en cause sa participation et celle de la formation politique qu'il a contribué à créer, à structurer ce mouvement centré, c'est central en France, qui soutenait l'action du gouvernement. J'entends parler parfois de crise politique. Pardon, je me permets de la relativiser un tout petit peu. Et il a passé des messages sur le fond, comme d'ailleurs il a l'habitude de le faire. Pardon, mais vous avez suffisamment commenté ici les différents messages de François Bayrou. Je ne peux pas souvenir qu'il était temps, d'une certaine façon, autour de la réforme des retraites, à différents moments. Donc François Bayrou, il a toujours eu cette habitude d'exprimer une voix singulière dans la majorité, et tant mieux. Il y a des majorités qui sont mortes de ça. François Bayrou, il disait, du temps de l'UMP, si on pense toutes la même chose, c'est qu'on ne pense rien. Cette majorité-là est morte de ça. D'autres se sont fracturées. Il a perdu un petit crédit cette semaine ou pas, François Bayrou ? Et il y a des expressions différentes qui peuvent s'exprimer. Il a dit des choses sur le fond de l'intérêt de cet ancrage territorial. C'est un gouvernement aux deux tiers de ministres aujourd'hui qui sont élus locaux, qui ont été élus locaux, je me permets de le faire remarquer. Ce message-là, il faut l'entendre, mais il faut y mettre des actions en face. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, moi, je ne me sens pas ministre parisien quand je vais ouvrir des maisons France Service, en Lauserre, dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal. Je ne me sens pas ministre parisien quand je me bats pour revaloriser le métier des secrétaires de mairie qui font tenir nos communes rurales. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens sont ou d'où ils viennent, c'est ce qu'ils font. Non, mais pour se recentrer sur François Bayrou, Stanislas Guérini, une dernière question. Et donc, je compte agir avec tous mes collègues du gouvernement. Il sert à quoi encore, finalement, François Bayrou, dans la majorité ? Mais il exprime des positions qui sont utiles. Je le dis et que je respecte. François Fressos le disait, le message sur cet ancrage-là. Et puis le caractère très technocratique de l'action gouvernementale aussi. Encore une fois, là-dessus, pas de faux procès. Jugez-nous sur ce que nous faisons. C'est pour ça que je prenais deux minutes pour citer quelques réformes, actions. C'est ce gouvernement, très bien, vous pouvez le qualifier de technocratique, mais moi, je n'en connais pas beaucoup, qui ont fait action au cœur de ville, les territoires d'industrie, les petites villes de demain, 2700 maisons France Service, aujourd'hui, partout en France, qui remettent des maisons de santé. On en a doublé le nombre dans le contexte. On ne va pas faire le délire du gouvernement. Non, mais je ne fais pas le bilan. Pardon, mais parce que les gens qui sont derrière le poste, plus que l'étiquette qu'on colle sur le front des uns et des autres, ce qui les intéresse, c'est les problèmes de leur vie quotidienne. Et est-ce qu'on agit pour les résoudre ? Une dernière question. En rentrant un tout petit peu dans le précis de ce qu'on nous dit d'ailleurs au téléphone, ou ce qu'on a vu dans son communiqué, quand il dit que la méthode gouvernementale que vous voulez utiliser, notamment à l'école, dans l'éducation nationale, ce sont des méthodes qui sont pour lui rédhibitoires. C'est-à-dire, en gros, quand on lui demande qu'est-ce que ça veut dire, il dit, moi, je veux bosser avec les enseignants, je ne veux pas aller les casser en considérant qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils demandent, qu'ils n'acceptent rien et tout. Il a raison, mais c'est évidemment comme ça que les choses se font et qu'on va continuer à le faire. Maintenant, Nicole Bénoubet est ministre de l'éducation, elle a cette culture du dialogue social, elle a cette culture de l'écoute, mais pendant cinq mois que Gabriel Attal a été ministre de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lié un contact immédiat avec les syndicats et toutes les mesures, y compris les mesures courageuses, pas tout le temps unanimes ou pas tout le temps populaires. Elles ont été concertées avec les organisations syndicales. Pour la fonction publique, c'est exactement comme ça qu'on va continuer à faire. Pardon, mais on a ces derniers mois, je parle de ce que je connais le mieux, fait des réformes, portez la réforme des retraites dans la fonction publique. Non, non, attendez, encore une fois, on ne fait pas le bilan, et en plus ça, on est au début de l'émission, il faut qu'on avance. Avec les organisations syndicales, en discutant, en n'étant pas toujours d'accord, mais en discutant. Ils ne veulent pas de fortes têtes, voilà. Et moi, j'ai un tempérament trop explosif pour pouvoir cohabiter avec eux. C'était le... Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Voilà, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à son arrivée ce matin à Mayotte. Il annonce donc, on l'a compris, la fin du droit du sol sur l'île. Votre réaction, Stanislas Guérini ? Je me permets de rappeler que c'était une mesure du Rassemblement national. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est une solution trop radicale ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une mesure qui est unanimement réclamée par les élus du territoire maorais, qui est, je le rappelle, le territoire de la République française. C'est quoi la situation à Mayotte ? C'est 70% de taux de chômage. C'est une majorité de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. 50% aujourd'hui des gens qui sont sur le territoire maorais sont étrangers. C'est une situation très difficile avec les Comores voisins. Et donc, à cette situation exceptionnelle, les élus, les maorais eux-mêmes, demandent des décisions qui sont effectivement exceptionnelles, au sens où elles seront l'exception dans la République française, mais effectivement pour mettre fin au droit du sol sur une part du territoire français qui vit une situation comme aucun autre département de notre République n'accepterait. Si la situation à Mayotte, avec en plus la crise de l'eau, en plus des barrages, en plus de l'insécurité, se passait sur n'importe quel département métropolitain aujourd'hui, on en parlerait matin, midi et soir. Donc oui, il faut apporter des réponses parce que ça correspond à une situation très particulière. Voilà, dans votre esprit, c'est uniquement sur le territoire de Mayotte parce qu'il va y avoir évidemment un débat sur la mesure. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas ? Ça sera fait dans le respect de l'État de droit. Vous ne pouvez pas parler de Robert Badinter il y a quelques instants et ne pas le faire respectueusement par rapport à nos institutions et à la Constitution. Donc ça veut dire qu'on le fera respectueusement de nos institutions en proposant, c'est la décision du président de la République que de le faire, une révision constitutionnelle pour, par exception, sur ce territoire de la République qui vit des difficultés extraordinaires. Est-ce que vous entendez, il va y avoir une demande d'extension par certains et tout ? J'entends bien, mais c'est toute la différence entre cette majorité et ce que peut être le Rassemblement National puisque vous avez évoqué dans votre question le Rassemblement National. Mais oui, bien sûr, mais c'est le cas. C'était en réalité une demande qui n'était pas l'exclusive du Rassemblement National qui est la demande des élus maorais de ce territoire. Et Marion Bréchal du Parti Reconquête qu'on recevait la semaine dernière vous dit bravo d'ores et déjà. Alors, beaucoup de réactions immédiatement de toute la classe politique. Chez les Insoumis, Aurélie Trouvé dit voilà, Mayotte, département français, ce n'est plus la France. Bien, j'ai déjà entendu le ministre de l'Intérieur proposer à des élus dans l'hémicycle de l'accompagner à Mayotte. Il s'y rend très souvent, il y est avec la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenou. Je crois que ça fait peut-être la différence quand on voit la situation sur place entre des positions qu'on peut prendre depuis un plateau de télévision à Paris et ceux qui vont à Mamoutou sur le territoire maorais. En tout cas, on n'est pas rentré dans un engrenage qui est dangereux. Absolument pas. Et c'est pas un labo ? C'est pas une zone test ? Je l'ai dit, c'est évidemment une décision exceptionnelle au sens de l'exception pour un territoire qui vit des difficultés exceptionnelles. Et vous avez l'assurance que ça passe au Conseil constitutionnel ? Ce ne sera pas considéré comme inconstitutionnel ? Respecter l'état de droit, c'est mettre les wagons dans le bon ordre. C'est d'abord avec le Parlement proposer une révision. Un texte, et puis ensuite on verra si le Conseil constitutionnel va être bien. Évidemment, sous l'autorité du Conseil constitutionnel. Stanislas Guérini, un mot sur la situation politique. Alors on en a déjà parlé un petit peu au moment des images de la semaine. On n'a pas été très sérieux aujourd'hui. On a parlé déjà de plein de choses. Gabriel Attal a animé hier son premier séminaire gouvernemental. Après 24 jours, je le disais en introduction, d'attente, d'interminables tergiversations. Et au final, on a surtout l'impression d'avoir juste changé de Premier ministre. Mais vous parlez d'attente, vous avez même dit que le pays était à l'arrêt. Pardon, mais moi je n'ai pas eu cette impression-là. Qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Il y avait un gouvernement qui a été mis en place. Vous n'étiez pas à l'arrêt ? Deux jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Les seules questions qui comptent, c'est est-ce que les habitants du Pas-de-Calais qui vivaient des inondations, est-ce qu'il y a eu des réponses pour eux ? Est-ce que le gouvernement s'est engagé et a agi ? La réponse, c'est oui. Le Premier ministre y est allé dès sa nomination. Il y est retourné cette semaine pour constater les résultats. Tout n'est pas parfait. Des difficultés, elles demeurent, mais de ce qui a pu être mis en place. Est-ce que nos agriculteurs qui ont manifesté des revendications légitimes, une colère, est-ce qu'ils ont trouvé un gouvernement à l'écoute, prêt à agir rapidement ? Mais sur le logement, sur l'industrie, sur la pêche ? C'est oui. Est-ce que les pêcheurs, bien sûr, qui attendaient des réponses dans le golfe de Gascogne, est-ce qu'ils ont trouvé des ministres mis en place, des ministres installés pour agir ? La réponse, c'est oui. Donc la réalité, c'est que le gouvernement, il ne s'est pas tourné les pouces. Après, il a été complété. Alors là aussi, pardon, mais la question du remaniement deuxième vague, alors moi, ça m'intéressait. Peut-être que vous, ça vous intéressait aussi. Je n'ai pas le sentiment que chacun de nos concitoyens attendait derrière son poste, avec fébrilité, la constitution du gouvernement complet. La question encore, c'est action et réaction. Oui, on a quand même entendu chez les fonctionnaires, dont vous avez la charge, au fond, l'idée, il était ministre, il n'est plus ministre, et puis on ne sait pas s'il sera de nouveau ministre de plein exercice. Et ils l'ont pris un peu comme une désinvolture. Non, mais moi, j'ai défendu une idée qui puisse y avoir pour représenter, pour dialoguer avec les 5,7 millions d'agents publics dans notre pays, un ministère. Un ministère de plein exercice. Parce que je considère que c'est à la hauteur des enjeux qui sont immenses pour la fonction publique, on en reparlera certainement. Le président de la République et le Premier ministre m'ont donné tous les moyens pour pouvoir justement réformer la fonction publique. C'est mon mandat. Et pour pouvoir accélérer. Moi, depuis 20 mois, je suis engagé totalement pour la fonction publique. Je le disais, on a pris des mesures salariales qui sont inédites face à l'inflation, qui l'étaient aussi. On a mené des réformes, celles des retraites, celles de la haute fonction publique. On a négocié des accords avec les syndicats. Je pense à ce qu'on a fait sur la prévoyance. Il y a quand même 1 million de fonctionnaires d'État qui n'avaient pas de mutuel. On va changer cette situation-là pour revaloriser des métiers, les secrétaires de mairie, pour voter des lois, pour l'égalité salariale, pour ouvrir des maisons France Service, pour diminuer de 50% la consommation de cabinets de conseil dont on a beaucoup parlé. Tout ça, ce sont des résultats et de l'action concrète. Parlons de la suite. Et moi, ma feuille de route, c'est celle du Premier ministre, à 1000%, désmicardisée, déburocratisée et déverrouillée. Ça s'applique très bien à la fonction publique et c'est exactement le mandat que j'ai reçu. Voilà, et votre mandat, donc, de réussir cette réforme de la fonction publique. Alors, il y a quand même un certain nombre de tabous dans la fonction publique. Le premier, j'en ai parlé là aussi dans mon introduction, c'est évidemment la rémunération au mérite. Est-ce que les fonctionnaires, c'est-à-dire, est-ce qu'un enseignant, un infirmier, un policier, les agents de la grande administration des ministères, est-ce que vous souhaitez que les fonctionnaires soient désormais rémunérés au mérite ? Moi, je crois qu'on peut mettre davantage de mérite à tous les étages dans la fonction publique. À tous les étages dans la fonction publique. Parce qu'il faut partir des réalités et de ce que disent les fonctionnaires eux-mêmes. C'est quoi la réalité sur le terrain ? Vous voyez des maires qui sont des employeurs dans leur collectivité qui vous disent « Ben moi, c'est pas possible de décider par moi-même comment je vais promouvoir mes propres agents méritants ? » Parce que la seule règle c'est l'ancienneté et parce qu'on a des règles qui s'appliquent nationalement. Donc c'est le maire qui demande, c'est pas l'agent public ? C'est le maire mais les agents eux-mêmes, ceux qui sont les plus favorables à ce qu'on puisse mettre plus de mobilité, qu'on puisse rentrer dans la fonction publique plus facilement, qu'on puisse y évoluer plus facilement, qu'on puisse parfois en sortir, ce sont les agents qui justement sont de catégorie C, qui sont ceux qui ont le plus souvent un plafond de verre de leur tête. Je mentionnais quelques métiers. J'ai mentionné les secrétaires de mairie. Moi je me suis beaucoup battu pour qu'on revalorise ce métier-là. Les secrétaires de mairie veulent être rémunérés au mérite ? C'est un bon exemple. Secrétaire de mairie, vous rentrez, catégorisez, parce que c'est votre diplôme, parfois il y a 25 ans, et vous êtes assigné à résidence. Passé catégorie B, c'était devenu quasiment impossible. On a changé la loi spécifiquement pour elle et donc c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense qu'il faut mettre du mérite à tous les étages. Je ne comprends pas, je ne sais plus expliquer pourquoi un employeur d'une administration déconcentrée, un chef de service, il ne peut pas plus facilement verser une prime à un agent méritant, à un collectif de travail. C'est ça le mérite. Justement, mais ça on a tous à peu près compris ce que ça voulait dire. Après ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est comment on l'estime ce mérite. Est-ce qu'il y a un appel si vous avez un chef de service qui ne peut pas vous blairer et qui considère que vous ne devez pas être augmenté au mérite ? La tête du client. La tête du client et comment les choses se passent dans des catégories où il n'y a pas énormément de valeur ajoutée. C'est intéressant ce que vous dites. Si je fais des choses plus vite que les autres ou que j'ai une productivité supérieure, ça, ça se mesure. Si j'ai une espèce de tâche répétitive qui n'est pas spécialement valorisée, quel est mon mérite ? Je ne peux pas l'exercer et est-ce que ceux-là seront hors du champ de le mérite ? C'est simple, comment par qui ? Il y a deux idées qui me semblent préconçues dans ce que vous dites. D'abord, quand on parle de fonction publique et quand on parle des managers de la fonction publique, on a toujours l'idée que ce sont des petits chefs par nature. Moi, je considère qu'il faut sortir de cette vision-là. Moi, je considère que sur des critères bien déterminés, dans un dialogue social, de proximité, on peut faire confiance davantage. La fonction publique, pardon, elle meurt à petit feu parce qu'on ne fait pas assez confiance à ceux qui sont sur le terrain. Mais donc, ça veut dire qu'on va définir des critères ? J'y viens, qui viennent d'en haut. Il y a un deuxième présupposé qui est qu'on ne saurait pas définir ce que sont des critères d'efficacité dans la fonction publique. Mais derrière, la fonction publique, ce n'est pas de la théorie, ce sont nos services publics avec des objectifs de qualité de services publics. Le mérite, ce n'est pas forcément la financiarisation de la fonction publique. Moi, mon idée, ce n'est pas de rémunérer tous les agents publics dans le pays sur la diminution de la dette en France. Mais c'est de le faire sur la qualité de nos services publics. La rapilité, la mabilité. Et tous les agents ont des enjeux à mener sur cette question-là. Mais donnez-nous des exemples de critères. Ce serait quoi, par exemple ? Ceux qui sont directement sur le terrain, en première ligne, mais ceux qui sont aussi dans les services administratifs. La question des délais que vous mentionnez, c'est une question, je dirais, centrale dans les attentes que nos concitoyens ont vis-à-vis de leurs services publics dans toutes les administrations, qu'on puisse leur apporter des papiers d'identité dans un service de justice. Donc c'est la performance. On puisse avoir des réponses sur une situation qui soit plus rapide. Ça veut dire qu'il faut être cohérent. Ça veut dire qu'il faut donner aux agents les moyens de faire leur travail. vous y prendre ? Il y a une enveloppe de rémunération mérite ou un certain pourcentage ? Comment ça se passe ? Ce sont des questions que d'abord, je vais mettre à la concertation. La réforme, on la présentera au deuxième semestre à l'automne de cette année. Donc on va prendre le temps de discuter. Et demain, vous voyez les syndicats qui a justement pour en parler. J'ai contacté les syndicats dans l'heure qui a suivi ma nomination pour leur proposer dès la semaine prochaine de se retrouver, de reprendre le fil du dialogue qui est très sincère avec les organisations syndicales. Il n'y aura pas de mesures cachées. Je mettrai tout sur la table et on va tout concerter. Mais quelle est la situation aujourd'hui ? Non mais attendez, répondez à la question de François. Elle est très importante. Parce qu'on me dit que ça existe déjà le mérite. Non, elle dit quelle part ça va le présenter dans la rémunérature. Moins d'un tiers des agents de l'État ont aujourd'hui un variable qui est lié à la performance qu'ils peuvent avoir dans leur travail au quotidien. Moins d'un tiers. Pour ce tiers-là qui a une rémunération C'est qui ? C'est les préfets ? C'est qui d'autres ? Ça dépend des différentes administrations mais pour les agents qui ont une rémunération au mérite c'est au maximum 2% de leur rémunération. 2% de leur rémunération. Donc est-ce que je pense qu'on peut aller plus loin aujourd'hui ? Ma réponse c'est oui. Mais je vais mettre cette mesure-là en concertation. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait plus facilement récompenser des collectifs ? Moi ça m'intéresse beaucoup qui sont engagés par exemple pour la qualité de nos services publics par exemple pour les grands objectifs du service public la transition écologique par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière on a mobilisé tous les services publics pour faire la sobriété énergétique et on a réussi formidablement bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que chaque agent public dans notre pays pourrait par exemple avoir un objectif en matière de transition écologique de sobriété énergétique de diminution de produits phytosanitaires par exemple quand on est aux espaces verts dans une collectivité et que ces objectifs-là ça ne soit pas dans son bureau le ministre de la fonction publique qui les décide pour tout le monde mais qu'on les mette justement dans le dialogue social service par service pour se dire au fond quel est l'attendu en termes de qualité de service public et est-ce qu'on ne peut pas mieux rémunérer les agents qui se décarcassent parce que moi je veux le dire je me bats à chaque fois contre tous les discours caricaturaux de fonctionnaires bashing les agents ils sont aujourd'hui formidablement engagés je suis allé voir hier soir les agents qui travaillent la nuit à l'hôpital dans des commissariats et les agents publics ils font le boulot et ils sont engagés mais je veux qu'on puisse faire en sorte que dans la fonction publique aussi le travail l'engagement on puisse avoir plus d'outils et on puisse donner plus d'outils aux employeurs de terrain pour décider et pour mieux rémunérer ces agents-là mais rendons les choses un peu plus concrètes dans le discours pardonnez-moi je vous entends parfaitement mais prenons l'exemple d'un professeur il continuera à avoir sa rémunération classique normale il aura donc dans l'éventualité que cette réforme aboutisse en plus une rémunération au mérite donc et elle pourrait représenter quel pourcentage ? 10% de plus ? 20% de plus ? 30% de plus ? Et qui est-ce qu'il définira ? Son chef d'établissement ? Comment ça va fonctionner ? Concrètement ? Une erreur de méthode que de dire en tant que ministre de la fonction publique pour les uns et pour les autres quels sont les critères quel est le niveau à la fin ? Moi ce que je souhaite faire c'est donner davantage d'outils et rendre de la liberté aux employeurs pour pouvoir définir justement du mérite comme je le dis à tous les étages pour pouvoir rentrer plus facilement on a des règles absurdes de valorisation des compétences aujourd'hui on loupe des recrutements parce qu'on est infoutu de valoriser parfois 20 années d'expérience sur le terrain à l'hôpital par exemple on manque d'infirmiers et d'infirmières et on n'arrive pas à les recruter parce qu'on ne s'est pas valorisé 20 années d'infirmières libérales ça commence par là le mérite c'est sur l'évolution dans la fonction publique qu'on puisse avoir des possibilités de mobilité mais c'est en plus de la rémunération c'est dans la rémunération si on met en place des plans d'intéressement collectif au mérite dans la fonction publique ça ne va pas venir en substitution de la rémunération actuelle des agents publics des fonctionnaires de notre pays donc tout ça on va le concerter mais oui je crois qu'on doit pouvoir aujourd'hui mieux récompenser le travail ceux qui se décarcassent dans la fonction publique et le faire en redonnant des marges de manœuvre parce que la réalité c'est que sur le terrain les employeurs ils n'ont aucune marge de manœuvre aujourd'hui il y a des métiers qu'on ne sait tellement pas revaloriser rémunérer que la situation la vraie vie c'est qu'on dit à des agents démissionnés de la fonction publique et le lendemain on va vous réembaucher en tant qu'agent contractuel en réalité on est en train de laisser dériver deux fonctions publiques dont les règles n'ont plus grand chose à voir l'une avec l'autre et je crois qu'il faut avoir le courage d'aller dans le coeur du logiciel le logiciel statutaire moi je veux faire les choses respectivement par rapport au statut de la fonction publique c'est pas statu quo oui il faut le moderniser si on veut justement le conserver alors ça veut dire est-ce que par exemple vous êtes prêts à le revoir profondément et notamment à remettre en cause la règle de au fond pas de licenciement dans la fonction publique pas de voilà est-ce que d'abord le statut c'est une chance pour la fonction publique le statut c'est notre raison d'être le statut c'est ce qui distingue la fonction publique d'entreprise privée et c'est une somme de droits et de devoirs c'est ça le statut de la fonction publique c'est effectivement une égalité d'accès aux emplois c'est un certain nombre de fondamentaux on est dans la fonction publique propriétaire d'une classification d'un grade mais on n'est pas propriétaire de son emploi tout ça je crois qu'il faut le conserver le préserver et au contraire le conforter mais oui on peut moderniser le statut tout simplement dans une logique de justice moi je n'aime pas l'idée que le statut ça serait l'égalitarisme statutaire que le statut il empêcherait toute distinction entre les agents publics et d'ailleurs je revendique le fait que ce n'est pas le statut originel si vous relisez Maurice Thorez qui est le père du statut de la fonction publique qui est un ministre communiste qui l'a mis en place en 1946 Maurice Thorez il est très bien que le statut doit reconnaître le talent des agents la valeur et fermer les yeux sur le non-talent des autres vous dites que le statut c'est un avantage tout le monde comprend bien il y avait une époque où d'ailleurs c'était le graal d'être dans la fonction publique parce qu'on était à l'abri alors que maintenant certains jeunes préfèrent changer tout le temps pour être de mieux en mieux ou payer ou traiter ou monter est-ce que ça veut dire en gros que qu'on soit bon ou mauvais indépendamment de votre part mérite c'est-à-dire du salaire on sera intouchable mais il faut être juste avec tous moi c'est ça que je dis et donc il faut qu'on puisse vous l'avez compris mieux valoriser je vais vous répondre directement on n'a pas compris soyons clairs c'est-à-dire est-ce qu'il y aura éventuellement des licenciements dans la fonction publique le statut c'est de dire que l'emploi la garantie de l'emploi elle correspond au fait que dans la fonction publique quand vous avez par exemple un service administratif qui évolue ou qui ferme vous supprimez pas il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique ça évidemment c'est pour moi un intangible qui est au coeur du statut celui de la fonction publique mais le statut ça doit permettre aussi de mieux reconnaître les insuffisances quand il y en a et je vais vous rassurer elles sont très largement minoritaires mais moi j'écoute aussi des agents publics qui me disent que parfois un collègue qui est moins engagé qu'eux qu'on puisse pas reconnaître cette insuffisance professionnelle et bien c'est un problème et donc que l'insuffisance professionnelle on se doit d'outils pour mieux la reconnaître et bien ça me semble là aussi logique vous savez l'année dernière il n'y a pas de conséquence vous savez l'année dernière la conséquence c'est quoi la conséquence c'est qu'il est licencié il y a eu combien de licenciements pour insuffisance professionnelle dans l'état 13 c'est pas du tout 13 sur combien sur 2 millions d'agents publics dans l'état 13 licenciements pour insuffisance professionnelle et bien je trouve que ça ne permet pas de distinguer justement ceux qu'il faut mieux récompenser mieux rémunérer mieux valoriser et de reconnaître l'insuffisance professionnelle ça fait partie dans certains cas des licenciements j'essaie d'être le plus clair possible mais il ne veut pas utiliser le mot le fait le fait de garantir l'emploi oui mais parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion entre un licenciement économique de dire votre service on le fait évoluer donc votre emploi est supprimé on a bien compris on puisse le confondre avec la reconnaissance de l'insuffisance professionnelle je suis assez clair avec vous ce matin c'est-à-dire pouvoir distinguer et je crois et je revendique le fait que le statut de la fonction publique doit permettre la distinction c'est une notion fondamentale et tout ça ça fera partie oui des discussions que j'aurai avec les organisations syndicales et je reprends le dialogue encore une fois dans les prochains jours dites-moi si je vous ai bien compris ça veut dire qu'un enseignant un médecin des hôpitaux un infirmier un policier s'il n'est pas suffisamment performant peut-être licencié s'il y a une réelle insuffisance professionnelle ça semble logique de pouvoir licencier un agent c'est pas du tout structurellement lié au statut que de ne pas pouvoir licencier un agent si jamais il y a une réelle insuffisance professionnelle qu'elle est caractérisée mais ça ça devrait être au fond une évidence que je suis en train de vous dire là et je crois encore une fois et c'est pour ça que j'essaye de mettre des termes suffisamment précis qu'il ne faut pas avoir de confusion entre cette idée là que je présente et qui est largement soutenue par les agents publics eux-mêmes parce que quand on se décarcasse justement on a envie d'être valorisé et on n'a pas envie qu'un collègue qui est moins engagé il vous ralentisse dans l'évolution dans la performance parce que les agents publics ils ont envie de réussir et parler de performance quand on est le ministre de la fonction publique ça ne me semble pas être un gros mot parce que derrière n'oublions pas que ceux qui nous écoutent ce sont des français qui veulent des services publics de qualité ils veulent qu'ils soient plus simples qu'ils soient plus rapides qu'ils soient plus accessibles l'envergure est quand même très qui remet en cause un certain nombre de choses à cet instant là du quinquennat et avec une Marine Le Pen qui est aussi haute dans les sondages comment vous allez vous y prendre vous pour moi je crois pour essayer de secouer le cocotier et essayer d'avoir des résultats d'abord avec une méthode qui est celle du premier ministre la méthode c'est d'abord de faire des constats de dire la vérité et la réalité du terrain la vérité aussi c'est ce que j'essaye de faire avec vous ce matin il y a une crise de vocation dans la fonction publique ça c'est la réalité aussi pour des problématiques que j'ai un peu exposées des difficultés à l'embauche d'absence de perspective d'évolution parfois moi je crois que ça c'est quand même un des enjeux fondamentaux qu'on a de donner la possibilité d'évoluer plus vite dans la fonction publique avec ses compétences avec le niveau réel de responsabilité qu'on a et que parfois oui le système bloque là-dessus que les agents publics ils sont rentrés au 21ème siècle mais que le système qui les entoure lui il est parfois resté bloqué dans les années 80 donc je revendique cette méthode de d'abord dire la vérité de faire des constats ensuite de concerter c'est ce qu'on va faire on va prendre le temps de la concertation avec les organisations syndicales avec les acteurs de terrain et ensuite de décider et vous me posez la question par rapport à Marine Le Pen et aux partis populistes et anti-européens mais cette question là moi ma conviction c'est que si on ne règle pas les problèmes c'est ça l'autoroute pour ces partis là parce que eux ils vivent sur quoi ? sur les difficultés rencontrées par nos concitoyens justement sur les services publics et donc le meilleur moyen d'avoir ces partis populistes au pouvoir en 2027 c'est de ne pas régler les problèmes c'est de considérer que par manque de courage parfois de contournement des problèmes oui je sais que parler du coeur du statut de la fonction publique ça peut susciter du débat mais moi je crois intimement que chacune des mesures que je présenterai dans ce projet de loi elles sont favorables aux agents publics engagés on nous a donné comme feuille de route et comme valeur au panthéon de l'exécutif le travail que ce soit Emmanuel Macron que ce soit Gabriel Attal est-ce qu'il serait envisageable de faire plus travailler les fonctionnaires ? c'est-à-dire en gros soit en passant est-ce qu'ils coûtent trop cher est-ce qu'il faut les faire plus travailler ? voilà est-ce qu'ils coûtent trop cher non ? est-ce que des personnes comme par exemple Anne Hidalgo à la main de Paris ont tenté de faire en considérant que voilà que le but de qu'il était possible de passer à 32 33 je ne sais pas quoi je vous réponds très directement le travail est sûr est-ce qu'il coûte trop cher ? non mais attendez je vais même rajouter un truc ce matin Gabriel Attal ce matin dans Le Parisien j'imagine que vous avez lu son interview nous dit que le modèle social n'est plus suffisamment efficace il faut le rendre efficace et qu'il faut qu'il coûte moins donc ça veut dire quoi ? alors il y a beaucoup de questions en une je réponds dans l'ordre je réponds dans l'ordre est-ce qu'il faut mieux valoriser le travail dans notre pays ? la réponse c'est indéniablement oui et je crois que tout ce que je vous dis sur la fonction publique depuis tout à l'heure mieux valoriser ça veut dire quoi ? ça va dans ce sens moi j'ai toujours été très clair sur la question des salaires dans la fonction publique il faut regarder la question salariale en face oui il y a un enjeu de désmicardisation de la fonction publique et donc ce sont toutes les mesures prises je rappelle quand même qu'en deux ans on a acté 14 milliards d'augmentation salariale pour les agents publics il y avait une inflation qui était forte mais aujourd'hui j'ai assumé des mesures qui étaient concentrées sur les bas salaires dans la fonction publique exactement pour cette raison-là y compris après l'augmentation du SMIC l'agent public le moins bien rémunéré il est à 1,5% au-dessus du SMIC dans notre pays donc désmicardisé c'est évident on a aujourd'hui un enjeu d'attractivité qui est très fort et donc il faut pouvoir répondre à ça après sur la question du temps de travail qui est une autre question il faut tout simplement appliquer la loi il y a une loi qui a été prise sur les 35 heures dans la fonction publique il faut qu'elle s'applique partout la Cour des comptes a fait un travail utile pour montrer qu'il y a encore des administrations et dans l'état et dans les collectivités qui n'appliquent pas forcément j'ai demandé à mes administrations d'avoir un rapport extrêmement précis sur cette question-là qui est tout simplement l'application de la loi on ne se posait la question de faire plus bien entendu que sur la base de ce rapport je prendrais toutes les dispositions que pour que toutes les administrations du pays dans toutes les fonctions publiques hospitalières territoriales et dans l'état appliquent la loi et donc les 1607 heures c'est-à-dire les 35 heures dans la fonction publique c'est l'évidence après est-ce qu'on peut organiser vous avez une idée ? c'est pas massif très sincèrement c'est très minoritaire ou beaucoup moins de 10% c'est aujourd'hui plutôt l'ordre du pourcent d'administration qui ne sont pas encore en conformité tout simplement avec la loi de la République que nous avons voté et décidé après il y a une autre question c'est est-ce qu'on peut organiser son temps de travail différemment la semaine a été posée par le Premier ministre et qui me semble une question très intéressante et que je mettrai au coeur d'une négociation avec les organisations syndicales sur les conditions de travail moi la semaine en 4 jours ça me semble être un outil très intéressant à la fois pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler c'est un outil intéressant si on laisse la liberté évidemment à un service à des agents de choisir une organisation plus flexible du travail pour justement ceux qui subissent un peu le télétravail d'une certaine façon parce qu'aujourd'hui là aussi dans les transformations du travail il y a un peu deux catégories de travailleurs d'une certaine façon et pour les femmes particulièrement les familles monoparentales les femmes seules qui subissent la question du temps partiel on sait très bien qu'aujourd'hui vous avez des femmes seules qui se mettent à 80% parce qu'elles ont besoin de dégager une journée supplémentaire pour s'occuper de leurs enfants et je pense que la semaine dans les 4 jours ça peut être une bonne opportunité pour ça et donc le propos de Gabriel Attal tenu ce matin dans Le Parisien il faut un modèle social plus efficace il faut un modèle social qui coûte moins cher vous allez participer à ça en fait mais l'enjeu aujourd'hui c'est d'abord un enjeu de valorisation du travail vous connaissez très bien la situation des bas salaires dans notre pays et notamment avec un système de charge qui fait que quand on veut augmenter quelqu'un qui est au SMIC ça coûte 240 euros si on veut lui apporter 100 euros d'augmentation et donc ça c'est une question qui est évidemment sur la table et puis ensuite un constat sur nos finances publiques la question de la dérive des finances publiques elle ne tient pas tellement au nombre de fonctionnaires d'ailleurs je le dis au passage nous on a un programme de stabilité d'emploi sur la fonction publique dans ce quinquennat elle tient à nos dépenses sociales dont il faut évidemment mesurer l'efficacité Françoise je voudrais vous faire réagir sur quelque chose on a vu pendant la crise agricole une grande contestation des normes et en fait vous avez été élu en 2017 sur l'idée quand même qu'on allait libérer et on a le sentiment qu'au fond la bureaucratisation continue s'accélère comme si on avait besoin des normes et de textes administratifs comment vous réagissez vous en tant que ministre chargé de ce secteur est-ce que vous dites qu'il y a un vrai coup de balai à faire et pourquoi on n'arrive pas à au fond cette impression d'état bloqué qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un travail de simplification massif à faire dans notre pays la réponse c'est oui est-ce que toutes les normes sont mauvaises par nature la réponse c'est non je voudrais être très clair parce que de temps en temps derrière ce débat sur les normes parce que c'est une demande parce que c'est une demande aussi de la société de se protéger on pourrait s'asseoir sur tous les dispositifs qui sont des dispositifs de protection je pense que les français ils sont quand même attachés quand ils ont des jouets pour leurs enfants à ce qu'il y ait des normes qui d'un point de vue environnemental haute sécurité fassent en sorte que les produits qui sont dans les mains de leurs enfants soient des produits qui soient conformes à l'environnement qui ne soient pas dangereux c'est ça aussi les normes on a tendance aussi parfois à penser que tout pourrait être simple comme si la vie des gens était simple maintenant c'est normal qu'il y ait une part de complexité parce que les situations elles sont très complexes maintenant qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays c'est que l'accès au service public lui il est parfois compliqué qu'est-ce qui ne va pas c'est parfois quand on est baladé d'une administration à d'une autre qu'on doit redonner dix fois la même information alors qu'on l'a déjà donné à l'administration d'un côté c'est ça qui est insupportable donc ce qu'il faut simplifier c'est à partir de la vie des gens à partir des moments de la vie des gens d'une certaine façon quand ils ont des enfants quand ils déménagent quand ils perdent un proche parfois à ce moment-là simplifier les parcours simplifier les points de contact c'est ce qu'on fait justement dans les espaces France Service c'est ce qu'on fait justement en travaillant à ce que les informations qui soient données par les français on n'ait pas besoin de leur redonner dix fois il y a un immense travail à faire sur ce l'intelligence artificielle n'est-elle pas une source d'économie pour le ministère de la fonction publique c'est-à-dire que où vous aurez besoin de moins de gens ou alors vous les utiliserez mieux dans le contact humain très vite j'assume totalement que l'intelligence artificielle ça peut être une vraie opportunité pour améliorer la qualité de nos services publics vous savez j'ai lancé des expérimentations c'est comme ça qu'on va faire pour que justement dans la réponse aux usagers on puisse s'appuyer sur des outils qui aident les agents et les agents la bonne nouvelle c'est qu'ils ne se tournent pas les pouces et donc si on gagne du temps sur des tâches très administratives on gagnera du temps pour justement qu'ils puissent mieux répondre avec un service public qui soit plus humain c'est-à-dire remettre des voix et des visages derrière des guichets et des téléphones et c'est ça mon but quand je dis court il faut que ça soit plus court que ça la prochaine fois vous vous inviterai merci Stanislas Guérini alors vous restez avec nous c'est l'heure d'accueillir notre deuxième invité pour le livre de la semaine France Inter Question politique Karine Bécard Bonjour Renaud Dely on a déjà prononcé votre nom sur ce plateau en tout cas merci de nous avoir rejoint vous êtes journaliste les téléspectateurs de France Info notamment vous connaissent très bien puisque vous officiez chaque jour chaque matin dans les informés vous êtes un vrai spécialiste de l'extrême droite vous avez publié pas mal d'ouvrages et pas seulement sur ce sujet mais vous sortez là aux éditions J.C. Lattès l'assiégé c'est le titre avec ce sous-titre dans la tête de Dominique Vénère le gourou caché de l'extrême droite alors Dominique Vénère c'est un homme assez austère pas très sympathique obsédé par la race blanche et par la submersion migratoire et qui reste effectivement une référence dans les milieux nationalistes pourquoi nous plonger dans la vie et même dans la tête de ce personnage qu'on connait pas ? Justement parce que d'abord effectivement vous le disiez ce personnage est très méconnu et il a une influence considérable dans toute l'histoire de l'extrême droite française depuis plus d'un demi-siècle et une influence qui perdure encore aujourd'hui c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un parcours extrêmement effectivement avec de multiples étapes il a été à la fois il a été soldat soldat en Algérie il a été terroriste il a été activiste il a été militant politique et puis il a été penseur en quelque sorte et il a repensé l'extrême droite à travers un certain nombre de textes qui continuent d'influer aujourd'hui au sein des mouvements parfaitement d'ailleurs légaux de l'extrême droite à commencer par le Rassemblement National ou le mouvement reconquête d'Éric Zemmour c'est-à-dire que son oeuvre et son message et notamment cette obsession identitaire continue d'irriguer l'extrême droite il est extrêmement lu extrêmement influent rappelons qu'il est mort il y a 10 ans maintenant en se suicidant d'ailleurs à Notre-Dame au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour appeler le peuple français à se réveiller contre l'invasion migratoire suicide qui a été salué à l'époque par Marine Le Pen d'ailleurs qui avait Ah vous ne dites pas dans votre livre ça ? Ah si 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 parce que ça c'est la scène inaugurale effectivement Marine Le Pen a publié un tweet c'était en mai 2013 pour saluer ce geste je la cite éminemment politique elle a fait part de son profond respect pour ce geste de Dominique Vénère qui avait le mérite dit-elle d'appeler le peuple français à se réveiller à se réveiller contre quoi ? précisément contre cette menace de submersion migratoire qui selon Dominique Vénère et tous ses écrits et tout son message serait selon lui susceptible de détruire la civilisation occidentale et la race blanche effectivement pour reprendre ses termes vous êtes très intéressants je ne dis pas ça parce que je vous aime bien je le dis parce que je me pensais qu'il n'est pas ennuyeux une seconde on se demande s'il est totalement équilibré est-ce que c'est un penseur qui pense des choses qui sont absolument épouvantables ou est-ce qu'il est comme on dirait aujourd'hui atteint de troubles psychiatriques ? alors ça je me même si j'évoque il y a eu un rapport psychiatrique d'ailleurs que je raconte dans le livre au moment où il a été incarcéré après un certain nombre d'attentats parce qu'il a fait plusieurs séjours en prison au tout début des années 60 au moment de l'OAS donc son cas psychiatrique a été effectivement étudié analysé mais c'est quelqu'un qui était parfaitement qui a ensuite mené une carrière d'écrivain d'historien etc donc il ne faut pas du tout à mon sens faire ressortir enfin cataloguer les convictions de Dominique Vénère justement les psychiatriser c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait effectivement des convictions extrêmement fortes extrêmement radicales qui encore une fois continue d'irriguer la mouvance d'extrême droite c'est ça qui est intéressant c'est par quel processus une pensée qui pourrait rester extrêmement minoritaire commence à infuser en fait c'est ça qui est intéressant aussi dans votre livre et pour le coup on ne le voit pas tant que ça parce qu'il croise Jean-Marie Le Pen il ne le prend pas très au sérieux quand même il ne le trouve pas très idéologisé par rapport à lui insuffisamment mais effectivement mais il joue un recalpital alors ça ça remonte à la campagne Tixier-Vignancourt de 1965 c'est-à-dire qu'ils font la campagne de Tixier-Vignancourt le candidat d'extrême droite à la présidentielle de 1965 ensemble c'est Dominique Vénère qui introduit le tout premier justement la question migratoire l'obsession migratoire jusque-là l'extrême droite n'était pas obsédée par cette question-là souvenez-vous dans les années 50 le mouvement Poujade est un mouvement populiste contre la bureaucratie l'État les impôts mais pas sur la question migratoire et donc c'est lui il faut bien comprendre que c'est un pionnier un précurseur au sein de l'extrême droite qui introduit cette obsession identitaire la question migratoire qui invente aussi l'art de la dissimulation c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes de Dominique Vénère qui remonte à la toute fin des années 50 lorsqu'il crée un certain nombre de mouvements politiques où il dit aux militants d'extrême droite attention notre combat politique est aussi un combat sémantique il faut faire attention aux mots qu'on utilise pour convaincre plus large il faut apparaître comme étant assez inoffensif il faut rassurer et puis on va se comprendre on va utiliser des mots que nous nous comprenons entre initiés mais pour essayer de séduire plus large cet art de la dissimulation et bien il a perduré et il continue aujourd'hui avec ce que Marine Le Pen appelle la dédiabolisation très clairement l'extrême droite a retenu les leçons de Dominique Vénère Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des têtes pensantes comme ça qui sont derrière le Rassemblement National et plus largement derrière l'extrême droite ? Globalement quand vous fréquentez d'ailleurs un certain nombre de colloques notamment de l'institut qui a été créé par ses amis il y a 10 ans et qui perdurent aujourd'hui vous croisez des cadres du RN ou de Reconquête si vous regardez l'actualité toute récente par exemple avec l'interpellation d'un certain nombre d'individus d'extrême droite qui rendait hommage à Robert Brasillac ce poète collaborationniste fusillé en 1945 donc qui ont été interpellés hier vous retrouvez le leader d'un groupuscule et groupuscule lui-même d'ailleurs qui se revendique totalement Dominique Vénère il y a ce mouvement étudiant qui s'appelle la cocarde étudiante qui est très proche du RN qui par exemple dans la bibliographie qu'il adresse à ses militants conseille de lire bien sûr l'oeuvre complète de Dominique Vénère et la cocarde étudiante c'est un vivier de recrutement pour le RN il y a plus d'une quinzaine ou une vingtaine d'assistants parlementaires de députés du RN qui sont des anciens de la cocarde donc on voit très clairement que c'est une grande famille alors il y a la façade respectueuse j'allais dire presque avenante en tout cas inoffensive qui effectivement concourt aux élections mais il y a un projet idéologique une vision idéologique qui est commune et qui participe justement de la dénonciation de ces menaces supposées détruire notre civilisation occidentale je reviens à Stanislas Guérini d'abord qu'est-ce que vous pensez de tout ça et puis surtout est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que l'idéologie d'extrême droite de manière globale est en train vraiment d'avancer de gagner du terrain aujourd'hui en France moi ce qui me frappe bonjour bonjour dans ce que vous dites c'est cette notion de dissimulation c'est ça aujourd'hui le rassemblement national c'est un parti où en fait dès qu'on creuse c'est là où ça commence à faire mal parfois même très mal dès qu'on creuse dans leurs influences y compris actuelles dans leurs réseaux dans leur histoire mais aussi dès qu'on creuse dans leurs projets en réalité et c'est ça je crois le travail politique qu'il faut mener c'est de les obliger à sortir de cette dissimulation un projet qui est totalement variable Marine Le Pen il y a beaucoup de sujets oui mais sur lequel elle a dit j'essaie de répondre dans les actes en faisant ce travail c'est pourquoi effectivement on la laisse tranquille c'est à dire que pourquoi quand on a considéré qu'elle est quand même la menace principale pourquoi personne ne la débusque ne fait le travail de Renaud Delis ne raconte ce qu'est l'extrême droite on y prend notre part mais je ne veux pas de la langue de bois vous y prenez votre temps vous n'avez même pas de candidat tête de liste qui sera à l'élection européenne voyez je vais directement là où vous allez exactement la tête de liste on la quand il faut considérer actons que cette campagne elle est ouverte sur le projet européen mais le plus important c'est de faire ce travail politique c'est de dire qu'en réalité le parti dont vous parlez c'est un parti anti-européen qui est en train de dissimuler un projet politique qui reste le même qui est un projet de destruction de l'Europe quand ces dernières semaines on a parlé de la crise agricole il faut tout simplement rappeler que sans la PAC il n'y a pas d'agriculture française alors est-ce qu'il faut changer l'Europe l'améliorer la réponse évidemment c'est oui et cette campagne ça doit être une campagne de combat aussi pour changer l'Europe sur des enjeux de l'énergie de l'immigration sur des enjeux de simplification aussi sur notre souveraineté mais allons débusquer le projet du rassemblement national qui est un projet anti-européen ça c'est la question la plus importante je voudrais qu'on parle un instant du sondage très instructif cette semaine IFOC a été publié dans Valeurs Actuelles qui met Marine Le Pen potentielle gagnante au second tour de la prochaine élection présidentielle vous le spécialiste de l'extrême droite c'est un scénario possible c'est un scénario probable c'est évidemment un scénario possible aujourd'hui tout le monde le dit d'ailleurs et dans le monde politique et dans le monde journalistique si je veux dire juste un bémol la marée monte si je veux dire elle est à 36% de mémoire dans ce sondage il faut juste rappeler lors des trois précédentes élections présidentielles à un an de l'élection présidentielle elle a été donnée en tête au premier tour à chaque fois entre 23 et 29% des voix c'est à dire que en règle générale Marine Le Pen progresse lorsqu'effectivement on ne s'y intéresse pas c'est à dire ses adversaires politiques d'une part peut-être aussi d'ailleurs le monde journalistique et qu'on la laisse en quelque sorte dérouler son discours pendant la campagne présidentielle l'année dernière on a entendu beaucoup pendant la campagne premier tour qu'elle était la candidate du pouvoir d'achat et des vidéos de chasse si j'ose dire quand on s'est penché sur le programme finalement on s'est aperçu que sur le pouvoir d'achat il n'y avait pas de mesure efficace justement pour favoriser le pouvoir d'achat donc en campagne en général Marine Le Pen baisse dès lors qu'effectivement on s'intéresse pas seulement au bilan des sortants mais aussi aux alternatives et aux propositions qu'elle soumet maintenant effectivement l'extrême droite progresse c'est indéniable et pas seulement en France c'est un phénomène européen et il y a évidemment aussi une dimension européenne d'ailleurs dans le parcours et dans les écrits identitaires de Dominique Vénère auquel je consacre ce livre Merci beaucoup à tous les deux merci Renaud Delis je rappelle le titre de votre livre donc L'assiégé Nathalie a raison c'est passionnant et c'est aux éditions J.C. Lattès merci Stanislas Guérini Merci à vous Bon week-end à tous à la semaine prochaine